Salut à vous qui avez décidé d'être pro en informatique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, c'est certainement parce que tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne. Alors je te demande de le faire dès maintenant parce que tu seras à mesure de recevoir mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et donc nous nous retrouvons ce soir sur mon balcon où je vais vous expliquer un truc très intéressant concernant la machine. En fait quand je dis la machine, ce n'est pas forcément l'ordinateur. Prenons par exemple la voiture. La voiture par exemple, vous connaissez tous le mécanisme de la voiture. Donc pour ne pas que le mécanisme de la voiture vieillisse assez vite, qu'est-ce que font les chauffeurs souvent? Bon, il les amène sur le mécanicien faire la maintenance pour garder l'intégrité de la machine, de la voiture, afin que celle-ci puisse durer assez longtemps. Donc nous allons faire la même chose avec notre ordinateur pour que ce dernier aussi puisse fonctionner dans tout l'automatisme et puisse bien fonctionner dans ces traitements de données. Vous vous demandez certainement à présent comment faire alors la maintenance de l'ordinateur. Je vais vous expliquer de A à Z, ce n'est pas du tout compliqué. Pour faire la maintenance de l'ordinateur, que ce soit Windows 7, 8, 9, 10, la procédure reste la même, rien ne change. Il faut tout simplement se rendre dans démarrage, Windows démarrage. Ok, une fois dans démarrage, vous cherchez Windows Anytime Upgrade. Vous tapez tout simplement Windows Anytime Upgrade. Vous tapez Windows Anytime Upgrade, vous l'avez là. Moi, je vais cliquer. Lorsque vous tapez Windows Anytime Upgrade, vous aurez quelque chose comme ça. Et quand vous avez cette boîte-là, vous avez en fait deux choix. On vous demande how do you want to begin, c'est-à-dire comment voulez-vous commencer. C'est-à-dire que vous allez en ligne, ce premier lien vous permet d'aller en ligne sur une page de téléchargement, là où vous aurez la possibilité de télécharger toute une édition de logiciels pour améliorer, bien sûr, le fonctionnement de votre ordinateur. Et ici, vous aurez dans ce second lien, lorsque vous appuyez ce second lien, le système vous demandera de mettre votre clé pour faire la mise à jour de votre système ordinateur. Ce lien, je ne vous le commande pas parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette clé. Ici, le premier lien, c'est très simple. Vous l'appuyez et puis vous irez sur une page de téléchargement, c'est très simple. Moi, je ne vais pas le faire actuellement parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Même si je le fais, il n'y aura pas grand-chose. C'est très simple, je vous laisse vous amuser avec, allez en ligne. Tout ce qu'il faut, c'est une connexion Internet. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je suppose que forcément, forcément, vous devez avoir une connexion Internet. Donc, je vous laisse vous amuser avec cela. Je vous montre une autre astuce, toujours dans la maintenance de l'ordinateur. En fait, la maintenance de l'ordinateur, ce n'est rien d'autre qu'une mise à jour des fonctionnalités de tout l'ensemble des logiciels que je trouve sur l'ordinateur. C'est comme avec la voiture, je vous l'ai dit. La maintenance de la voiture, c'est changer l'huile, nettoyer le moteur. Alors, c'est la même chose avec l'ordinateur aussi. C'est renforcer, nettoyer l'ordinateur et puis ajouter certains logiciels. Tout pour l'amélioration du traitement de données qui se passe avec l'ordinateur. C'est l'automatisme, en fait, pour améliorer l'automatisme de l'ordinateur. Donc, on sera encore une fois après, une fois après avoir fini avec Windows Upgrade. On parle encore d'un démarrage. Vous cherchez cette fois. Vous allez dans All Programme si vous voulez. Vous cherchez Windows Update. Si vous voulez, vous cherchez la Windows Upgrade. Non, Windows Update. S'il vous plaît. Moi, j'ai la Windows Update. Vous appuyez sur Windows Update. Et si vous appuyez sur Windows Update, vous aurez quelque chose forcément comme ça. Une boîte comme ça, forcément. Et lorsque vous avez cela, c'est très simple. Vous regardez ici dans l'anglais, c'est écrit Check for Updates. C'est-à-dire, recherchez les nouvelles mises à jour. Les nouvelles mises à jour par rapport à votre ordinateur. Tout le monde n'a pas les mêmes astuces, forcément. Moi, je ne veux pas le faire. Vous voyez là, One Important Update is Available. Souvent, une seule mise à jour importante qui se trouve au sein de mon ordinateur, que je dois télécharger. Il n'y a pas grand-chose pour moi à faire. Donc, lorsque vous appuyez sur Check for Updates, on le fait ensemble. Check for Updates. Le système va chercher les updates. C'est-à-dire, le système va chercher les nouvelles mises à jour qui sont valables pour votre ordinateur afin d'améliorer les performances. C'est ça. La maintenance, c'est améliorer, ça permet d'améliorer les performances de votre ordinateur. On sait que l'informatique, ce n'est que de l'automatisme. Et l'ordinateur, un simple outil pour traiter les données, pour traiter les données. L'ordinateur va faire le Checking of Updates. Moi, je sais déjà qu'il n'y a pas grand-chose pour moi. Parce que je le fais à chaque moment, à chaque moment. Et c'est pour ça que mon ordinateur, il est super, super rapide. Bon, je profite de l'instant pour m'excuser. Je me demande si vous remarquez, il y a assez de bruit derrière. Je suis en pleine ville. Donc, je veux m'excuser pour tout ce bruit. Bon, mon ordinateur cherche les mises à jour. Et lorsque les mises à jour arrivent, vous aurez, comme tout récemment, un bouton là qui va vous permettre d'installer les mises à jour. Il y aura un bouton ici qui vous demandera à l'appui d'installer les mises à jour. Donc, je vous laisse. Et je vous montre. Ok, c'est déjà là. Vous voyez, c'est toujours One Important Update Available. Il n'y a pas grand-chose pour moi. Vous faites juste Install Update. Vous faites Install Update. C'est-à-dire, Installer les mises à jour. L'ordinateur va installer les mises à jour. Donc, après cela, je vous montre un tout petit astuce aussi qui va vous permettre de nettoyer, de bien nettoyer complètement, nettoyer complètement le contenu de l'ordinateur. Ça va vous permettre de rejeter, nettoyer, enlever, amener de loin tous les documents inutiles qui se trouvent au sein de votre ordinateur. Donc, vous allez vous rendre tout simplement dans Comment Prompt. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente de Comment Prompt. Comment Prompt, c'est un invité de commande. On le fait rapidement. Vous partez toujours dans Démarrage. Vous tapez CMD. Toujours l'ouvrir en tant qu'administrateur. Vous l'ouvrez toujours en tant qu'administrateur. Et puis, vous faites Yes. Donc, une fois dans Comment Prompt, je vais vous montrer deux commandes qui vont vous permettre de nettoyer, comme je vous l'ai dit, tout le contenu de votre ordinateur. Vous faites tout simplement un grand C, C majuscule. Vous faites un grand C majuscule, suivi de deux points, et vous faites Enter. À la ligne. Une fois la ligne, vous faites DIR slash S. Vous tapez encore Entrée. Vous voyez, voici le nettoyage de votre ordinateur qui se fait à présent. Et cher futur informaticien, c'est ainsi qu'on va se laisser. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, faites un petit Like, commentez, posez les questions sur toutes les petites parties que vous n'avez pas comprises. Ça fera un grand plaisir pour moi de répondre à toutes ces questions. Partagez la vidéo, si vous voulez, avec vos proches qui sont aussi intéressés dans l'informatique. Et n'oubliez pas, surtout, surtout, de vous abonner afin de recevoir, je vous rappelle, toutes les nouvelles vidéos que je vais prochainement publier. Merci, merci, et à très, très bientôt. Bye, bye.